Vous savez, la dotation et la performance humaine, le peu de choses, tirent leur signification de leur relation avec le beaucoup de choses, les grands faits, les principes et les lois du royaume de Dieu, qui sont nombreux d'ailleurs, l'activité la plus persistante et la plus variée et les plus grandes réalisations, disons, des plus grands hommes ne sont que de petites choses en soi, mais ce sont des points où la vaste économie du royaume de Dieu, ce qui est vaguement indiqué d'ailleurs par beaucoup de choses. La joie du Seigneur apparaît dans la région de notre vie humaine et y touche. Ce qui est hors de vie est de plus en plus grand, de plus en plus important que ce qui nous pousse à le voir. Pour le géologue, ce point de rocher qui s'élève du flanc de la colline n'est pas seulement une pierre distincte, il lui indique le pendage et la qualité des grandes trâtres souterraines qui soutiennent les collines. L'obéissance, la responsabilité, le devoir, le travail, l'amour, la confiance, tout ce qui fait la vie chrétienne sont les côtés et les manifestations de l'univers invisible et spirituels. La piété a une promesse non seulement de l'univers, non seulement de la vie d'aujourd'hui, de la vie de maintenant, mais de ce qui est à venir aussi. Elle a aussi la promesse qu'une partie d'une chose donne l'autre partie. La piété fait partie de la vie à venir. La piété, c'est Dieu. C'est Dieu qui révèle dans le caractère humain. Suivez la piété et vous reviendrez à Dieu. Le garçon qui apprend son alphabet manipule les mêmes éléments qui entrent dans les pièces de Shakespeare ou les dialogues de Platon, il a commencé sur la littérature lorsqu'il a appris à baisser. Et nous, nous apprenons les abissés de la vie dans la Bible à travers la parole de Dieu. Mes amis, c'est une petite chose en soi pour lui, pour ce petit garçon, d'apprendre 26 lettres de l'alphabet. Mais, c'est une grande chose lorsqu'on considère l'alphabet comme le moyen de la pensée du monde. Même ainsi, la plus grande dotation et le plus grand résultat, disons, ne sont que peu de choses. pas de choses. Mais, ils acquièrent une importance énorme et éternelle en tant que partie intégrante de la grande économie morale de Dieu.